Page 73 du livre de lecture. Donc, c'est le premier son que l'on voit cette semaine. Le son Y. Y. Alors, le Y avec le AN, ça fait YAN. Le Y avec le ON, ça fait YON. Le Y avec le E, ça fait YÉ comme Pompier. Et le Y avec le E, ça fait YÉ comme VIEU. Donc, ça fait YAN, YON, YÉ, YÉ. Voilà le premier son que l'on voit cette semaine. Donc, on va lire un petit peu vite parce qu'il y a un chronomètre. Les syllabes et les mots. Non, juste des mots. Les mots inventés avec ces quatre sons que l'on vient de voir ici. Je lis des mots inventés avec le chronomètre. Donc, ça doit aller un petit peu vite. Vous êtes prêts ? On commence ? RIEU. VIAN LU. LION FI. Comme le LION. LION FI. RAVIER. SI. Donc, ce n'est pas qui, là. C'est ici. SI FIEU. PIANTU. BU-PION. LADION. Et ensuite, les mots qui ne sont pas inventés, qui veulent dire quelque chose cette fois-ci. On peut lire un petit peu plus doucement. UN SANGLIER. C'est comme un cochon, mais qui vit dans la nature. Une sorte de cochon sauvage. LE SANGLIER. UN POMPIER. UN LION. LA VIANDE. UN MÉTIER. Ça veut dire le travail qu'on fait. Quel est ton métier ? Moi, je suis professeur des écoles. C'est mon métier. UN TRIANGLE. JANVIER. LE PRIMER MOI DE L'ANNE. LA CURIOSITÉ. LE MILIEU. UNE LION. C'est la maman LION. TRIER. UN PION. UN LIEU. UN LIEU. LE LIEU, c'est l'endroit. UNE GLACIÈRE. Pour garder les choses au frais. UNE FRIANDISE. UN CERISIER. C'est l'arbre qui produit des cerises. DU MATÉRIEL. UN CAMION. QUI TRANSPORTE DES CHOSES. UN LAMPION. UN PANIER. CURIEUX. Ça veut dire quand on veut savoir plein de choses, on est curieux. UN CHANTIER. UN LOGICIEL. UN CAHIER. Et comme le cahier d'exercice, avec un H muet au milieu, cahier des phrases. Je vais vous mettre un petit peu, encore. Voilà. En forêt, on peut apercevoir, vous avez vu le thé muet, mais je fais la liaison, donc on l'entend chanter. En forêt, on peut apercevoir des sangliers. Eh oui, les cochons sauvages, des sangliers vivent dans la forêt. Ils ne vont pas vivre à côté des hommes. Au spectacle de marionnettes, Ariane a ri très fort. Pour jouer au jeu de loin, il faut plusieurs pions. Pour son anniversaire, Marianne a distribué des friandises à ses amis. Alors, les friandises, ça peut être des bonbons, des sucettes, du chocolat. Depuis la dernière tempête, le pont s'arrête au milieu de la rivière. Et là, on va observer la langue. Ça veut dire qu'on va regarder attentivement ces cinq couples de mots. Pourquoi couples ? Parce que, regardez, ils vont ensemble. Un couple, ça veut dire deux. Ce sont deux mots qui sont liés, qui vont ensemble. Un deuxième couple de mots, un troisième, un quatrième et un cinquième couple de mots. Pourquoi ? Que remarques-tu en lisant ces mots ? Bon, on va les lire et après, on va faire une remarque. Le lion, la lionne. Le chat, la chatte. Le chien, la chienne. Le boucher, la bouchère. Un ami, une amie. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter comme remarque en lisant ces cinq couples de mots ? Eh bien, on peut dire qu'ils se transforment. Le lion, qui est masculin, qui est garçon. Le chat. Le chien. Le boucher. Un ami. Qui sont cinq mots au masculin. Garçon, c'est... C'est le masculin. Parce que, regardez, en plus, il y a le devant. Le, 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 le. Ou un. C'est toujours pour le masculin. Eh bien, ces cinq mots se transforment dans leur équivalent féminin. Ils se transforment en quelque sorte en tille. Le lion. Eh bien, se transforment en la lionne. Donc, on retrouve le féminin. Mais c'est le féminin du masculin, le lion. Le chat se transforment en la chatte. Ça veut dire la maman chat. Le chien se transforment en chienne. Au féminin, la chienne. Le boucher. Si c'est le monsieur qui vous vend la viande, c'est le boucher. Si c'est une dame, eh bien, elle se transforme en une bouchère. La bouchère vend la viande à la place du boucher. Un ami. Si c'est un garçon, j'ai un ami. Si c'est une fille, j'ai une amie. Avec un E de mure à la fin. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501